je crois qu'on est en enregistrement très bien alors pourquoi cette vidéo parce que parce que je voulais diffuser aussi sur youtube un texte que j'ai écrit récemment que j'ai publié sur les réseaux sociaux qui est un manifesto un manifeste tellement urgent aujourd'hui qui pour moi doit rejoindre le maximum de personnes dont je vous invite à partager si jamais vous raisonnez avec son contenu et du coup je vais le lire je l'ai écrit à peu près à moi je vais le lire et le titre donc c'est appel à la désobéissance civile de l'être souverain restaurer notre souveraineté devient un acte paradoxal de désobéissance civile lorsque l'appel à la conscience divine au bon sens de la loi naturelle devient un acte d'incivilité incivilité pardon punissable par la dominance tyrannique d'un système véreux et dont on a peur c'est qu'on a tous on est tous tombés très très bas l'humiliation qu'on accepte qu'on plaisant que nous sommes frôle le ridicule car on devient tous ridicule pourtant cet appel est urgent il est très urgent maintenant vraiment très très urgent dans un monde cartésien où le cerveau gauche patauge entre l'entropie et la dissonance cognitive je lance un appel inconditionnel à retrouver la cohérence avec notre nature divine parce que c'est de cela dont il s'agit transcender cette dualité délirante nous amène à quelque chose de plus grand à notre nature supérieure à la cohérence avec notre propre divinité à notre vérité à la reconnaissance de notre innocence l'élite politique dominante met en scène des caractères archétypales des aspects non résolus de l'inconscient de l'humanité tout entière et de moi avec tout gouvernement ou presque tout gouvernement en place est littéralement le fruit d'une technologie de contrôle mental dont on se doit de se réveiller la souveraineté est la clé de l'ascension planétaire de l'émancipation individuelle de la liberté d'être soi afin que chacun de nous s'éloigne de la fiction de nos vies on se doit d'encarner notre souveraineté pour sortir de ce marasme et comment le faire je m'aligne avec ma vraie nature ma nature christique ma nature divine la seule manière d'acter ma souveraineté est de m'engager dans la désobéissance civile non pas le militantisme des rues aguerris et violents bien sûr mais bien celles qui refusent les dictates de la gestapo politique et policière opérant avec les codes de la matrice inversée me forçant à aller contre ma propre conscience c'est en cours ça c'est la désobéissance civile de l'être souverain que tu es que je suis connaît tous pas de consentement à des autorités gouvernementales lorsqu'elles me soumettent à l'escroquerie d'ordonnances ou règles qui nous imposent de nous nuire et nous attaquer corps âme esprit pourquoi nous permettons encore à ces autorités extérieures lucifériennes de nous miner autant ça c'est la question que tout le monde devrait se poser ma propre complaisance est un acte de soumission et me mène à ma propre perte si nous n'incarnons pas notre souveraineté en alignement avec notre vérité et notre conscience divine en ce temps où nous avons de sociopathes travestis en philanthropes alors nous avons un problème sérieux je ne prends pas d'instruction par les ordonnances de l'ombre mais uniquement par ma propre conscience je me tiens dans ma pure vérité et action juste c'est à dire ma conscience supérieure c'est à dire ma souveraineté je me tiens en alignement et cohérence avec ma nature divine car je manifeste des actions juste car si je manifeste des actions juste en ce monde selon la loi de l'un la loi naturelle je ne pourrai jamais causer du mal à aucun être humain sur cette planète l'action juste c'est expansion créative en vérité pure je suis connecté à l'axe divin et dans l'action juste je crée dans le monde et pour le monde c'est ainsi qu'on incarne notre autorité divine qu'on détient désormais de toute façon inconditionnellement depuis l'éternité cette autorité divine c'est le cadeau que le divin créateur nous a légué ineffablement notre liberté d'expression et la manifestation du nouveau monde que nous sommes venus co-créer ensemble à chacun de prendre sa responsabilité de se poser les bonnes questions à chacun de sortir définitivement d'une victimisation infantile et insupportable qui ne fait qu'alimenter la parole sadique d'un monde en décomposition alors fiat luxe qu'à la lumière soit brille agit enfin dans chacun de nos coeurs de nos tripes et de nos cellules cérébrales réveillons nous maintenant désobéissons divinement le reste suivra écoutez-moi et désobéissez merci